Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur City Scalines 2 aujourd'hui on va continuer plusieurs choses d'abord on va régler notre problème de corbillard parce qu'on a un peu partout des problèmes de corbillard des problèmes de pompiers donc on va un peu réinvestir là dedans on va un peu vérifier si tout fonctionne bien ici on a des problèmes voilà disponibilité des crématoriums on est ici sur pas assez alors je vois que le jeu bug un peu là ouais 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 ok on va un peu essayer de mettre ça on va en mettre alors on pourrait mettre un crématorium en soi on n'en a pas encore enfin je sais plus si on en a mis en fait oui on a mis un crématorium non on n'a pas non non on n'a pas mis on n'a mis qu'un cimetière ben c'est parfait on pourra en rajouter on peut en rajouter un ici je vais laisser un peu d'espace parce que on peut les améliorer donc autant en profiter on va déjà rajouter ça et je vais directement rajouter un garage parfait donc ça ça devrait aider est ce que niveau pompiers on est bon alors on est bon mais on n'est pas bon là donc je vous propose qu'on en mette un ici encore une fois ça va nous aider à régler tout ça et sinon là ça allait ouais là on n'en a pas vraiment on pourrait en rajouter un histoire de dire que on va on va faire ça on va rajouter et on va voir parfait 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 alors niveau déchet on est assez bon on n'a pas un vrai traitement mais on est encore bon pour le moment on va pas encore régler le souci niveau école apparemment ça ne pose pas trop de problèmes je vois ici qu'il ya quelques petits soucis mais en vrai ça va même chose là ils sont pas vraiment éduqués non ils sont tous instruits donc c'est bon ils ont un accès et on a eu un petit accident là ok alors est ce que nos industries ici ont l'air de fleurir ça a l'air de bien bien rouler on va peut-être retirer aussi tous les feux comme d'hab j'espère qu'ils vont rapidement ajouter cette fonctionnalité de pouvoir retirer automatiquement quand on pose genre c'est très chiant ok ok là on retire on retire on retire et on retire je crois qu'on est bon ici par baille par vide super j'espère que ça se remplit quand même un peu alors le terminal de marchandises là il a l'air d'être assez rempli donc je crois sincèrement que qu'on a une bonne chose ici qui est en train de se faire c'est vachement cool ok alors niveau argent où on en est les services électricité on gagne un peu là ici niveau céréales oui on a nouveau c'est fou quoi je trouve que genre on est toujours en déficit toujours en déficit déficit alors on peut pas être parfait partout encore une fois ce qu'on peut voir un peu c'est voir si on augmente ici notre les impôts si ça a un impact positif ou négatif sachant que on cultive quand même mais bon on sait jamais est ce qu'on peut on peut pas améliorer on peut juste être efficace ou non ok alors je vois qu'on a une demande de bureau on a encore une demande industrielle donc on va pouvoir terminer ici la zone industrielle je propose qu'on remplisse ici totalement façon ça peut pas faire de mal ça est ce qu'on peut faire c'est qu'on va on va peut-être essayer de les connecter ici entre eux hop voilà parfait alors il y a toujours un feu ici il ya beaucoup de feu alors ici on a quand même pas mal de problèmes et du coup alors j'allais dire accident mais juste pas mais je crois qu'on est à la limite je crois que ça va pas tarder à un moment donné est ce qu'on est sur une bonne entrée et sortie d'autoroute j'ai un peu l'impression que c'est un peu limite et le problème à ce qui m'embête c'est que je sais pas savoir où ils vont et que ici c'est pas considéré comme un rond point donc ouais peut-être qu'il faudrait réfléchir on va on va pas réfléchir on va agir je vais faire comme ça ok on va prendre ici la route ça veut pas bon on va retirer vraiment tout ça ici on va relier là d'accord notre petite sortie déjà on va en faire une je sais pas si on va faire une double ou pas on va essayer avec une simple en laissant l'espace pour une double une sortie mais deux entrées c'est marrant ça c'est un peu ce qu'on faisait avant c'est vraiment pour fluidifier le trafic alors maintenant on va se mettre un petit rond-point ok on va tester on va voir à voir concrètement comment ça fluidifie si ça va mieux parce que là du coup ça crée beaucoup de bouchons donc on va une fois voir si une double sortie ça peut pas être intéressant maintenant c'est vrai c'est vrai que il va falloir absolument enlever les feux ici et alors j'avoue que est ce qu'on sait mettre un stop juste là ouais mais ça met un stop partout c'est pas intéressant ça et si on testait de dire ah oui non interdit de tourner à gauche vous êtes obligé d'aller à droite est ce que ça peut marcher ça bon s'ils font du mito au milieu on peut rien faire à voir parce qu'en vrai ça ça peut être assez intéressant à tester alors évidemment là ça crée un gros gros bouchon mais c'est montané donc on va un peu laisser comme ça et on va voir on était sur une bonne lancée ici de maison mais peut-être qu'on va pouvoir se faire une sorte de petite zone bureautique et on va on va tirer le tout d'accord pour le moment on va juste tirer voilà je sais pas trop ce que je vais faire peut-être qu'on va relier carrément jusque là en fait mais c'est vrai que je mettrais bien ici encore des bureaux en fait on va vraiment nouveau bâtiment un précipice voilà je vous propose qu'on ajoute waouh accident je vous propose qu'on ajoute des petits petites zones de parc ça ne va pouvoir faire que plaisir à tout le monde du coup ici c'est des habitations ah non c'est des commerces ah et là il y a quand même des habitations aussi donc c'est bien on a ici un petit tracé ça va être assez intéressant alors attention attention on a des problèmes pour tout ce qui est évacuation des eaux usées c'est vrai que je débloquerai bien à mon donné l'usine de traitement des eaux on peut voir ce que ça nous coûte dans eau usine de traitement des eaux 2 ça peut être intéressant on va une fois je le prendrai bien parce que ça peut être de nouveau intéressant à utiliser ah ouais là ça sort pas sûr de vouloir le mettre ici en fait j'aimerais bien me faire une belle grande zone de tout ce qui est déchets etc on peut tenter ok on va laisser comme ça pour le moment d'accord et peut-être ouais ça va être une petite zone industrielle ici aussi et que quelque part là on va pouvoir se faire un petit peu de on va faire des on va voir on va voir je vais me prendre un truc comme ça et on va juste traverser ici est-ce que voilà alors si on coûte 488 j'espère qu'on va rester en bénéfice ça devrait être pas mal alors on a aussi besoin d'une station de pompage on va pomper l'eau on a des eaux souterraines ou qu'on n'exploite pas négativement pour exploiter ici ça fait du bruit ça fait pas vraiment de bruit on pourrait avoir là mais on n'a encore rien de ce côté ci mais c'est vrai qu'on a là est-ce qu'on peut l'améliorer une pompe supplémentaire ah ben voilà où est-ce qu'on en est commerce de l'eau on n'exploite rien mais ce que je me dis c'est que ça on va pouvoir l'éjecter et on va voir ce que ça a donné déjà ok en vrai c'est pas mal c'était quoi c'était 100 000 on va arriver à un moment donné au bout mais pour le moment encore une fois c'est très bien comme ça super tu as atteint toutes les contaminations 50% ok ok alors on ne fait pas encore de commerce de l'eau on pourrait alors pour le faire il faut que je oula il ya ok pour le faire il faut que je me connecte à une des zones extérieures donc genre là je sais pas si on va le faire ça peut être intéressant ça pourrait être intéressant mais pas encore on va continuer alors on a toujours regardé moi cette demande ici là qui est en train d'un peu exploser on a des incendies apparemment on a des bâtiments à l'abandon avec un service d'éducation médiocre carrément donc c'est sûr qu'on pourra rajouter ici une école maintenant c'est quoi ça moi je vous propose qu'on essaie de genre mettre une école là de connecter peut-être ici et comme ça on termine un peu notre zone d'habitation donc ce qu'on va faire c'est on va prendre ici alors soit je connecte là ce serait pas mal de connecter ici comme ça c'est fini quoi on va faire ça alors soit on fait passer ici un truc mais je crois pas honnêtement je crois qu'on va juste faire un truc assez droit mais pas trop droit à voir est-ce que ça on peut améliorer on peut peut-être améliorer ouais mais ça va parfait alors par contre ça ça m'embête un peu mais on peut rien y faire ok génial enfin si on peut faire quelque chose mais j'ai pas envie de de faire tout ça ok on va laisser comme ça pour le moment on va connecter ici voilà on va laisser comme ça on va pas trop trop remplir on va se mettre quand même des maisons mitoyennes toujours on va continuer à mettre tout ça alors je sais pas jusqu'où parce qu'à un moment donné il va quand même falloir arrêter mais ici avec des routes bien droites on pourrait tester en vrai on pourrait tester de se mettre ici quelques petites maisons ce qu'il y a une demande donc autant alors il faut pas répondre toujours à toute la demande c'est ce que j'ai compris et là on a quand même beaucoup de monde avec beaucoup de feu donc les feux ça dégage on va commencer au début ok plus de feu plus de feu à voir si ça se passe bien parce qu'il y a apparemment beaucoup de monde maintenant on pourra se mettre aussi des transports en commun je crois que ça va être quelque chose qui est très important c'est de vraiment mettre beaucoup de transports en commun là on a vraiment toute une zone c'est vraiment joli je trouve de se dire on voit vraiment une zone qui est en train de grandir et là on a toujours du trafic on va peut-être passer sur deux voies d'accord et on va voir ce que ça donne on va aussi faire quelque chose que je faisais avant c'est qu'on va prendre ça on va aller en sous-sol alors apparemment ça doit être très long pour aller en sous-sol ah regardez ici le beau petit bug alors on va tester on va voir on va voir et là on va remonter remonter ici alors j'aimerais bien voir si ça va vraiment impacter ou pas mais on va surtout du coup retirer maintenant les passages pour piétons ici là là et là même chose on va faire évoluer la route ici en deux voies et il va falloir espérer que ça fonctionne bien mais j'ai quand même l'impression que ça fonctionne pas énormément est-ce qu'au moins notre métro est utilisé ? 1% génial alors c'est vrai que peut-être qu'on devrait avoir et ça je crois qu'on va essayer de on va y réfléchir pour le prochain épisode d'accord on va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut optimiser nos transports en commun parce que vous voyez ici il y a beaucoup beaucoup de monde mais pourquoi est-ce qu'ils prennent la route ? c'est une très grande question alors je vois qu'on est bientôt on est bientôt à la prochaine étape ah oui non il nous manque combien ? 265 000 non ouais 265 000 je crois que les bureaux ici il va falloir qu'on ah bah on peut on va construire parfait ça va être très bien ça va clôturer un peu la petite zone ici à voir comment ça se passe ici ah et on est arrivé parfait j'aimerais juste quand même rajouter waouh on est quand même assez bon niveau service hospitalier ouais bah alors on va rien faire de alors par contre je vois que ici non donc on va peut-être rajouter là est-ce que je rajoute là ou est-ce que je... ouais non on va en rajouter encore un ça sera peut-être mieux parfait et bah écoutez on va s'arrêter là merci d'avoir regardé la vidéo j'espère que ça vous a plu au prochain épisode je crois que je vais faire une sortie d'autoroute vers ici quelque part parce que c'est je crois ça le plus gros souci c'est que pour arriver ici il faut sortir là donc on va voir peut-être même faire une sortie plutôt ici ou il faudrait plutôt sur un grand axe donc peut-être ouais j'allais dire là mais à voir un peu merci d'avoir regardé la vidéo et nous on se dit à très bientôt allez ciao merci d'avoir regardé la vidéo